Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Nathalie Hirth, mais je suis née Nathalie Boucher. Où êtes-vous née? Je suis née à Châteauguay, qui est sur la rive sud-ouest de Montréal, donc je suis native de la province de Québec, du Québec au Canada. Et où avez-vous promenée? À Châteauguay. Je suis partie de Châteauguay pour aller après le cégep et pour aller à l'université, donc je suis restée là jusqu'à peu près 20 ans. Oui, c'est bien. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venue aux États-Unis? Qui prend mari prend pays. Mon mari et moi, on habitait en Ontario et son patron lui a offert une promotion pour s'en venir aux États-Unis. Alors, on est emménagé en 1996. On est allé au Vermont. On a habité au Vermont pendant 3 ans. Après, on est allé au Massachusetts pour un an. Et puis, enfin, on a fait maison avec nos enfants. On est ici au New Hampshire depuis l'année 2000. Le 21 juillet 2000, exactement. Avez-vous passé beaucoup de temps à Manchester? C'est probablement la région que je connais le mieux. New Hampshire, oui. J'aime bien. C'est une belle petite place. J'aime beaucoup la région. C'est des choses intéressantes. Il y a des restos, il y a des activités, mais ça a un sens, comme ma ville natale de Châteauguay, ça a un sens de petit village. Oui, oui, oui. Parlez-vous français chez vous ou avec votre enfant? J'ai trois enfants. J'ai parlé en français ma plus vieille qui va avoir 18 ans. Ses premiers mots sont en français. Mes enfants ont maintenant 18 ans, 15 ans et 12 ans. Alors, pendant les 6 premières années environ, j'ai toujours parlé en français. Mais, en fin de compte, quasiment les 9 premières années. Mais lorsque mon plus jeune a eu 3 ans, il a été diagnostiqué autiste. Et ce qui fait qu'il y avait de la difficulté déjà à parler juste une langue. Alors, vu qu'on reste dans un milieu anglophone, la maison est devenue anglophone pour nous. Mais, les enfants ont été élevés à entendre, pareil, quand ma famille vient nous rendre visite. Alors, ils ont l'oreille pour. Et puis, même le plus jeune de 12 ans, il est maintenant, il me demande, «How do you say this in French? How do you say that in French? » Alors, l'intérêt est là pour la culture et la langue. Pardon? Est-ce que vous voyagez souvent en Canada? Oui. Oui, on y va souvent. La famille et mon mari est en Ontario. Ma famille est encore au Québec. Alors, on y va plusieurs fois par année. Et maintenant, notre plus vieille, ça va commencer l'université en septembre et elle va aller à Halifax. L'Université de Belhazi à Halifax. Oui. Fait qu'on va rajouter la Nouvelle-Écosse à nos voyages. C'est bien. Avez-vous des mémoires de français, des favoris, une favori mémoire? Ah! Oui. Élevée dans une maison francophone, pas mal tous mes souvenirs sont francophones. Mais je pense, pour moi, quand je pense à ma famille, ce qui me vient, le premier souvenir, je dirais, c'est Noël. C'est célébrer la guignolée, toute la famille, ma mère et mon père se rassembler, danser des sept carrés, chanter des chansons à répondre. Le réveillon, célébrer le réveillon Noël, c'est quelque chose qu'on fait encore. En tant que toute petite fille, je me couchais, puis à minuit, je me faisais réveiller parce que le père Noël était passé. Fait qu'on pouvait ouvrir nos cadeaux et manger de la tourtière à 2 heures du matin, ce que je ne suis plus capable de faire. Mais je pense, ce serait quand je pense à mon enfance au Québec, c'est ce qui me revient le plus en mémoire. Oui. 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 Est-ce que vous pensez que la connaissance de la langue étrangère est importante aujourd'hui? Oh, tout à fait. Oui. Mon diplôme de l'université est en traduction. Alors, je suis très intime avec la grammaire française et anglaise. La langue, surtout dans un monde, c'est plus comme avant, c'est plus juste un paquet de petits pays. Si on veut, c'est le monde, on est tous ensemble. Avec l'Internet, tout est tellement connecté maintenant. Et puis, l'affaire, c'est quand tu apprends une langue, tu n'apprends pas seulement que la langue. Tu apprends la culture, tu apprends les mœurs de la région. Et c'est ce qui aide aux relations interpersonnelles, la communication. Je pense que c'est ça qui va faire qu'on va espérer un jour que le monde va mieux s'entendre parce que mieux on se comprend, mieux ça va. Mais j'ai fait une présentation l'année passée dans le cadre du mois de la francophonie à Pinkerton. Et puis, ce que je leur ai dit, c'est pour le français, apprenez le français, apprenez la base grammaticale et ainsi de suite. Mais sachez que le français en France, en Belgique, au Québec, au Sénégal, ce n'est pas tout la même. Alors, apprenez la base parce que c'est la même chose. Mais si tu sais que tu t'en vas en Belgique, va sur Google, apprends les dictons, apprends un peu la langue locale. Parce que là, ce n'est pas juste une question de communiquer, c'est montrer le respect que tu as pour la culture que tu visites. Mais pour dire oui, je pense que quelle que ce soit la langue que tu apprends, tu es en train de même savoir dire merci, s'il vous plaît, ça montre un respect. Et c'est le respect, je pense, qui est important. Oui. Tout à fait. C'est ça. Merci. Merci.